Salut à toi espèce de geek lumineux, c'est Emmanuel Pampuri qui te retrouve dans ton poste et je suis très heureux d'être ici pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est très très particulière, c'est la prise en main du Lumix S1. J'ai la chance, le bonheur, le privilège, l'honneur que dirais-je même d'avoir cette bestiole entre les mains depuis maintenant deux semaines. Je ne peux pas faire deux semaines tous les jours avec, j'aurais bien aimé, je me serais beaucoup beaucoup amusé et malgré tout j'ai aussi du travail à côté. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Panasonic, j'ai une totale liberté de parole par rapport à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement Jérôme de la chaîne Nowtech de m'avoir invité à faire sa vidéo. L'idée c'est que ma vidéo soit complémentaire avec la sienne donc je vais pas revenir sur les caractéristiques de base du boîtier. Toutes les fiches techniques sont en ligne sur le site officiel de Panasonic. Vous pouvez aussi aller voir les différentes reviews sur les différents sites comme les numériques, le monde de la photo. Cette vidéo fait partie d'un package de trois vidéos que vous allez pouvoir regarder. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de Jérôme de Nowtech, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations et si le sujet vous passionne, je vous invite à voir aussi la vidéo que j'ai fait avec Bruno Labarber qui est un journaliste assez incroyable, qui a une culture et une connaissance de ce monde de l'industrie photo japonaise assez génial. Il écrit un blog qui s'appelle Mizuwari. En tous les cas je vous invite vraiment à aller lire ce qu'il raconte. C'est vraiment quelqu'un de très pointu et de passionnant. Et si vous voulez voir la vidéo qu'on a fait ensemble chez Nowtech, merci encore à Jérôme de nous avoir accueillis sur son canapé dans son décor. C'est aussi dans le lien dans la description. Je tiens à remercier aussi énormément Albert de chez SOS Ciné sans qui cette vidéo n'existerait pas. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est sur une bêta 0.7, ça veut dire qu'il y a une marge de progression sur tout un tas de fonctionnalités avec la mise à jour du firmware qui va arriver pour le lancement du produit qui devrait arriver normalement à la fin mars. C'est un appareil photo hybride qui a défrayé la chronique parce que Panasonic va là où on ne les attend pas. C'est un boîtier qui se veut résolument tourner vers les professionnels. Panasonic a fait le choix d'aller très très loin dans les spécifications mais c'est plutôt pour l'instant orienté photo. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, n'espérez pas remplacer votre GH5, votre GH5S par le S1 ou le S1R. Pour moi il n'y a pas tout à fait le même ADN. Il y a toujours l'ADN Panasonic, il y a plein de similitudes, il y a plein de fonctionnalités qui sont équivalentes. Il y a une qualité d'image qui est toujours là, qui est toujours super intéressante. Mais en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalités, je pense que le S1 et le S1R ne s'adressent pas au même public. Vous pouvez voir ici la différence d'encombrement des deux boîtiers. J'ai le GH5 d'un côté, le S1 de l'autre et vous voyez aussi la différence de taille des capteurs. La taille du capteur ce n'est pas forcément une finalité et ça fait dix ans puisque cette année on célèbre les dix ans du GH que Panasonic nous explique que en gros ce n'est pas que la taille qui compte. Au-delà de la plaisanterie, c'est vrai qu'on a un niveau d'agilité, on a un niveau de praticité dans la famille des GH et dans ce dernier GH5 et GH5S qui n'existaient pas jusqu'à présent. J'ai envie de dire qu'en fait ce Lumix S1 est plus dans l'évolution logique de ce qu'aurait pu être un 5D Mark V, on va dire, pour parler de chez Canon. C'est à dire c'est un boîtier qui est cossu, on sent que c'est robuste, on sent qu'on peut lui faire confiance, on sent qu'on va pouvoir éventuellement planter des clous avec. L'idée à mon avis c'est de faire un boîtier qui soit un petit peu plus statutaire. Alors c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé parce que moi ça fait des années que j'ai l'habitude et j'aime beaucoup les petits bidules, j'aime beaucoup les trucs qui sont compacts, qui sont légers. Je suis parfaitement dans la cible des GH. La preuve en est, ça fait dix ans que je travaille avec. Au niveau de l'ergonomie, on a un boîtier qui est très agréable à utiliser. Il est agréable parce qu'il a un grip assez exceptionnel. On a vraiment une prise en main qui est ferme, qui est agréable. Le revêtement, le caoutchouc est très agréable. On a une foultitude de boutons qui sont très très bien placés, ici notamment avec deux boutons programmables à l'intérieur. À part Nikon, c'est souvent une partie que les constructeurs ignorent. Pourtant c'est intéressant d'aller mettre des boutons de fonction ici. Il y a un écran sur le dessus. Une fonction très intéressante qui est apparue sur ce S1, c'est le rétro-éclairage de certaines touches de fonction essentielles. C'est vraiment très pratique. Moi qui fais par exemple pas mal de photos et de vidéos pendant des concerts, il y a quand même des petits défauts de conception. Je pense que cet interrupteur on off, j'ai mis vraiment pratiquement une semaine à m'y adapter. Et quant à cet écran qui s'oriente façon Fuji XT, je suis déçu. Moi je suis un grand fan de l'écran façon GH. Cet écran qu'on va pouvoir orienter dans tous les sens, qui va permettre à la fois de faire des cadrages complètement audacieux et aussi de pouvoir faire du vlog et du facecam. Alors c'est clair que le S1 n'est pas fait pour faire du vlog, mais pour faire du facecam ça aurait pu être quelque chose de très pratique. Je vais vous parler maintenant de photos parce que c'est des boîtiers qui sont plus orientés vers les photographes que les vidéastes. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce boîtier, quand je l'ai sorti de sa boîte et que je me suis dit tiens je vais commencer à faire des choses avec, j'ai plus eu envie de faire de la photo que de faire de la vidéo. Dans ma tête c'était l'idée non pas de remplacer mon GH5 mais plutôt d'aller vers un outil photographique un peu plus évolué que ce que je pouvais faire justement avec le GH5. Dans cette séquence là je remercie Justine Viotti et Déborah Cré, deux amies comédiennes qui se sont prêtés au jeu de la séance photo. On s'est retrouvés dans la cour devant SOS Ciné, pas très loin de Montmartre, et j'ai pu faire des photos avec un énorme flash de chez Broncolor que m'a prêté Albert de SOS Ciné. Ça m'a permis en fait d'avoir un petit peu le feeling du côté pro de ce boîtier. Le côté statutaire d'un outil peut avoir son importance par rapport à ses clients. Quand vous êtes dans le domaine de la pub, que vous fassiez du mariage ou quoi que ce soit d'autre, il y a toujours un moment où c'est plutôt pas mal d'avoir un outil qui se fasse un petit peu statutaire. C'est vrai que le S1 et le S1R ont ce côté là. Je suis assez séduit, moi, de cette prise en main. J'ai mis du temps à m'y faire parce que j'ai pas l'habitude, même si j'ai des grosses papattes, j'avais plutôt l'habitude d'utiliser des petits joujoux. Plutôt le GH5 pour la partie vidéo, plutôt l'Alpha 7R 2 pour la partie photo quand j'ai besoin d'avoir vraiment des très hautes résolutions. Et j'avoue que autant la compacité sur l'Alpha 7R, les Alpha 7 de façon générale, m'a vraiment plu, autant je suis depuis le début, depuis que c'est arrivé en 2013 les premiers Alpha 7, je trouve que l'ergonomie, que ça soit l'ergonomie du boîtier, la prise en main des Alpha 7, mais aussi l'ergonomie logicielle. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. Là où Panasonic me bluffe sur cet appareil, c'est que vu qu'on est en version bêta, j'ouvre encore une parenthèse, vu qu'on est encore en version bêta, on ne peut pas lire les RAW. Le JPEG direct ça n'a jamais été génial. Ça s'est amélioré ces dernières années, le G9 fait des choses assez intéressantes. Le GH5, GH5S, c'est plutôt pas mal aussi. Mais là, il y a vraiment un bon en avant qualitatif sur le JPEG direct qui est vraiment extraordinaire. Dans les photos que vous êtes en train de regarder, vous voyez, il n'y a aucune retouche. C'est du JPEG direct sorti du boîtier. Je suis en mode naturel dans les différents presets. Ça, ça n'a pas bougé. Vous avez toujours standard, naturel, portrait, dynamique, voilà. Il n'y a pas le côté génial qu'il y a dans les FUJI, par exemple avec la simulation de péloche que j'aime énormément. Mais on est sur un très très bon niveau, notamment, vous pouvez le voir, sur les tons de chair, sur les carnations, c'est absolument bien équilibré. Il n'y a pas de phénomène un peu bizarre qu'il peut y avoir, notamment chez Sony aussi, sur les JPEG directs, avec des petites dérives un peu jaunes, un peu vertes, sur les aplats de couleurs qui peuvent être un petit peu particuliers. Je trouve qu'on n'est pas loin de ce que peut proposer Canon ou Nikon, qui restent des références pour moi dans ce domaine-là. Je suis allé me balader du côté de Martigues, où j'ai retrouvé Mélissa. Mélissa qui est une femme assez incroyable. Elle est mécanicienne de précision le jour et modèle photo la nuit et le week-end. Ça fait dix ans que je la suis sur les réseaux sociaux. C'était notre première rencontre photographique et j'avais envie, voilà, j'avais repéré un spot qui est assez génial, qui s'appelle La Caravelle. C'est un restaurant qui est perdu au milieu des raffineries à Martigues, mais c'est complètement isolé. On ne voit pas les raffineries de là où on est. C'est le restaurant qui a servi de décor à Monsieur Guidi Guian pour le tournage du Field d'Ariane. Et il y a un endroit, il y a un spot, il y a une espèce de mini presqu'île comme ça, avec la mer en arrière-plan. On voit un petit peu les supertankers à l'horizon et il s'est passé un truc assez extraordinaire. J'ai embarqué pour l'occasion un flash Profoto A1 que j'avais très envie d'utiliser, de tester. Et il y a eu un moment absolument magique. J'avais envie qu'il y ait du vent pour qu'il puisse y avoir du mouvement. Comme vous pouvez le voir dans la photo, Mélissa est enrubanée dans un espèce de tissu translucide, ocre orange, un peu brillant. J'avais envie qu'il y ait des nuages et qu'il y ait un espèce de ciel d'orage. Et c'est arrivé. D'un seul coup, il y a eu ce ciel d'orage. On a pu faire quelques photos dont quelques-unes sont assez extraordinaires. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est sur des sorties JPEG directes. J'ai fait quelques retouches dessus. Je n'ai pas pu accéder aux RAW parce que ni Lightroom, ni aucun logiciel. J'ai essayé par RAW Therapy et d'autres softs encore. DxO, Photolab, pareil. Pour l'instant, il n'y a aucun logiciel qui débailleurise le signal qui sort de ces S1 et de ces S1R. Vous êtes certainement en train de vous poser la question de qu'est-ce que ça vaut sur la montée en ISO, qu'est-ce que ça vaut sur l'autofocus. Il y a déjà eu beaucoup de blabla et beaucoup de gens qui se sont excités sur Internet par rapport aux premières vidéos qui ont été partagées. Panasonic a fait un choix sur la partie autofocus qui est très audacieux. Depuis le début, ils ont parié sur la détection de contraste et ça n'a pas été folichon sur la partie autofocus en suivi, en continu, en vidéo. Ils ont apporté un nouveau truc qui est le machine learning, l'intelligence artificielle dans l'autofocus. C'est-à-dire que pour pouvoir donner des indications à ce que l'autofocus doit faire, ils vont rajouter de la reconnaissance biométrique sur des visages mais aussi la détection de savoir s'il y a un animal dans le champ ou ce genre de choses. On sent que pour l'instant, tout n'est pas parfaitement fonctionnel. La détection a l'air de très très bien se faire. Par contre, sur le suivi autofocus, de temps en temps, en effet, ce n'est pas génial. On a fait un test avec Jérôme. Au début, on n'a pas compris. On s'est dit, il est vraiment nul cet autofocus. Jérôme était face-cam. Vous pouvez voir les images actuellement. Jérôme est face-cam et d'un seul coup, il met son téléphone, son iPhone devant son visage. L'autofocus reste net sur son visage. Au début, on s'est dit, merde, ça ne marche pas bien. En fait, ça marche très bien puisque quand on est en détection de visage, la priorité, elle est donnée justement au fait que le point doit rester sur le visage même s'il y a quelque chose qui rentre dans le champ, même si le visage bouge. Et là, globalement, je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y a des moments, en effet, quand on s'avance droit vers l'objectif où il perd un petit peu, où il a tendance à... Il y a aussi des personnages parallèles qui rentrent dans le champ. Par exemple, là, vous pouvez voir devant le manège, d'un seul coup, il a décidé de... Il a choisi de suivre la dame qui est à l'arrière-plan. Je suis à combien là ? Un 8. Voilà. Donc, je suis avec le 50 mm. Vous voyez, voilà. Il pédale un petit peu dans la semoule, mais une fois qu'il a chopé le truc, il a chopé. C'est-à-dire que là, hop, typiquement, voilà. Donc là, après la mise au point minimum sur le 50, elle est à 44 cm. C'est pas génial. C'est le seul défaut, je trouve, de cet objectif. Mais j'avoue que c'est plutôt pas mal. Il faut qu'il arrive à choper le truc. Il est pas toujours hyper réactif. Voilà. C'est encore un petit peu balbutiant. Il y a du mieux. Il y a un potentiel qui est là, on sent. Il y a un mieux possible qui semble évident. En tous les cas, en photo, par contre, j'ai trouvé ça assez bluffant. La détection, elle se fait super bien. La rapidité de l'autofocus, elle est assez incroyable. Même en basse lumière, c'est vraiment très performant. C'est digne, vraiment même peut-être supérieur à ce que fait la concurrence. J'ai une immense confiance dans la capacité d'évolution de ce boîtier via les mises à jour firmware. Certes, il y a des choses pour l'instant qui sont un petit peu embryonnaires. Ils ont quand même réussi un vrai tour de force parce que quand on regarde les transitions, c'est-à-dire que la façon dont l'autofocus va gérer une bascule de mise au point entre un point A et un point B, il y a une vraie douceur qu'il n'y avait pas sur les GH. C'est-à-dire que là, si je me rapproche un petit peu, forcément, je suis flou. Mais vous voyez, il n'y a plus l'effet de pompage et vous pouvez le voir sur l'arrière-plan aussi. Il n'y a pas l'effet de pompage. La technologie à détection de contraste nécessite normalement de faire le flou pour faire le net. C'est-à-dire qu'on a justement sur les GH cette sensation qui cherche sans arrêt le point. Là, je pense que c'est compensé grâce à l'intelligence artificielle qui va analyser et repérer dans l'image les données biométriques, par exemple, d'un visage. Moi, je trouve que c'est une technologie qui est assez intéressante, qui est vraiment quelque chose en devenir. Et je préfère ne pas tirer de conclusion pour l'instant sur l'autofocus. L'autre chapitre très important, c'est la sensibilité, la capacité, justement le rapport signal bruit. Alors, je n'ai pas testé le S1R, je n'ai eu entre les mains que le S1. Et c'est vrai que la montée en ISO sur le S1 m'a tout simplement bluffé. J'ai fait des tests avec Jérôme jusqu'au bout, jusqu'à plus de 200 000 ISO dans la gamme ISO étendue. C'est vraiment surprenant parce que, sincèrement, je pense que jusqu'à 25 000 ISO, on peut vraiment l'utiliser les doigts dans le nez. Il n'y a pas forcément même besoin de débruiter. Il y a une légère montée de bruit, mais ça reste totalement exploitable. Je pense qu'avec un tout petit coup de nid vidéo, on a vraiment des résultats extraordinaires. Même peut-être, j'irais même jusqu'à dire jusqu'à 40 000 ISO. Là, c'était vraiment la chasse gardée de Sony. C'est vrai que Nikon fait des choses très intéressantes aussi avec l'arrivée du Z6 principalement. Et là, chapeau Panasonic, j'avoue que je suis totalement bluffé. On a 25 600 ISO. 25 600 ISO sur un Lumix ? Sur un Lumix, ouais. Sur un Lumix, ça c'est quand même fou. Là, on est en 32 000 ISO. 40 000 ISO. Bon, on pousse encore un peu. 51 200. 51 200 sur un Lumix ? 64 000 ISO. Oh mon dieu ! Là, je suis Surex. Tu es Surex ? 80 000 ISO. C'est l'Iguane Surex. 102 400. Jérôme, on dirait que c'est la plage. Ah putain ! Attends, je sors mes lunettes de soleil. Sans déconner, on pourrait croire qu'on est à Cuba, tu vois. C'est bon ça ? 128 000. 160 000. Tu imagines qu'ils mettent la Nik à Sony ? 204 800 ISO. Alors, je vais fermer un peu le diaphe. Juste pour voir le bruit. Bon, ça c'est le point. Voilà. Bon, c'est à bruit. C'est à bruit quand même. Là, je suis toujours sur le S1. Je suis en mode naturel. J'ai baissé un petit peu le contraste. J'ai baissé un petit peu le sharpness. Pour avoir une image un petit peu plus douce. Un peu plus neutre. J'ai deux, trois petites choses à vous dire aussi. Une, la première, c'est sur le V-Log. La mise à jour qui va arriver, j'espère, dans le courant de l'été ou au plus tard à la rentrée. J'insiste sur le fait que c'est le V-Log, le vrai V-Log de la Varicam qui va arriver sur le S1. Pas sur le S1R. Je répète que le S1R ne fera pas de V-Log ni de 10 bits. Panasonic a volontairement limité l'usage vidéo de ce boîtier. Peut-être à cause de sa très grande définition et du processing que ça nécessite pour faire du downscaling sur du 4K à partir des 48 millions de pixels. Je rappelle que pour faire 4K, on a besoin de 8 millions de pixels. Donc 48 millions de pixels, passer de 48 à 8 millions. Ça veut dire qu'il doit y avoir une vraie qualité de processing sur le downscale. Qui est peut-être un petit peu, on est peut-être à la limite de la puissance embarquée. Même si ce nouveau Venus Engine a l'air assez exceptionnel. Le V-Log qui va arriver sur le S1 est donc le vrai V-Log de la Varicam. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient fait un V-Log L pour les GH ? Tout simplement parce qu'à la base, le GH ne faisait pas de 10 bits. Et que c'est un V-Log qui a été taillé aussi, qui a été créé pour prendre en compte les limitations de la dynamique du capteur des GH. Ici, on a 14 diaves de dynamique qui sont annoncées par Panasonic. Donc, logiquement, on devrait avoir des résultats assez spectaculaires. Ce qui, je pense, va renforcer encore l'intérêt qu'on va pouvoir avoir sur cette machine. Une des caractéristiques techniques importantes de ces Lumix S1 et S1R, c'est bien entendu la qualité du viseur. Panasonic a choisi le meilleur afficheur, le meilleur chipset OLED du marché. Il fait 5,7 millions de pixels avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 images par seconde. Ça veut dire qu'on a à la fois la fluidité nécessaire à ne pas ressentir la saccade qu'on peut avoir dans d'autres viseurs électroniques, mais aussi la précision, la définition nécessaire pour pouvoir faire le point à l'œil nu sans forcément passer par la loupe, par la magnification. C'est vraiment très agréable. J'ai eu l'occasion de monter mes vieux objectifs Leica R grâce à la bague Novo Flex. Et c'est vrai que je me suis laissé surprendre à ne pas trop faire appel à la loupe pour faire le point avec ces objectifs à mise au point manuel. Je ne vous ai pas parlé de la stabilisation, mais on en a déjà parlé dans la vidéo avec Jérôme. C'est clair qu'on est sur 6 diaf de gain en stabilisation, ce qui est assez énorme, ce qui est assez hors norme même par rapport à la taille du capteur. Il faut quand même savoir que plus le capteur est grand, plus c'est compliqué, plus ça nécessite aussi de la place pour pouvoir le faire bouger grâce au petit moteur pour compenser les vibrations. En vidéo, il y a en plus un mode qui booste cette stabilisation qui a l'air assez étonnant. Je n'ai pas été très loin dans ces tests là, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Un petit mot sur le double slot sur les cartes. On a d'un côté de l'ASD, de l'autre côté du XQD. Le XQD, c'est une norme qui a été créée par Sony. Ils viennent juste d'annoncer qu'on allait avoir des taux de transfert qui sont supérieurs à 1 gigaoctet à la seconde. Ce qui veut dire que ça va permettre des performances assez incroyables au niveau des rafales, mais aussi pourquoi pas d'embarquer des codecs beaucoup plus costauds que ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais dire qui a son importance. C'est que depuis le début avec Panasonic, enfin depuis quelques années en tous les cas avec les GH, après l'arrivée du GH2, quand on a vu en effet le fameux fou furieux qui a fait tous les hacks, qui ont fait bouger les choses pour les GH sur le GH2. C'est ce qui a donné envie à Panasonic, je pense, de bousculer un petit peu les limites techniques imposées par ce marché, qui est à la base un marché plus, on va dire, qui n'est pas orienté vers les professionnels de la vidéo. Et c'est aussi ça qui leur a permis d'avoir le succès qu'ils ont eu sur les GH, depuis le GH4 principalement. Le Color Science de Panasonic est aussi très très bon en vidéo. Sur les carnations, je ne me suis pas trop aventuré à aller tester le Cinelike Day, ou pour l'instant il n'y a pas de log, le log va sortir, ça sera une mise à jour ultérieure. J'avoue que je suis vraiment très surpris et très agréablement surpris. La qualité est vraiment là, les peaux sont très belles, et il y a une sensation de piquer malgré le fait qu'on a encore sur... Là j'ai tout tourné sur un codec 8 bits interne dans le boîtier. Et il y a vraiment, je pense, un gros travail qui a été fait sur le Color Science, et en photo et en vidéo. Parlons un petit peu de cette monture, la fameuse monture L, qui a été initiée par Leica il y a déjà quelques années. On sait que Leica et Panasonic travaillent main dans la main sur la partie optique. A la sortie du Leica SL, j'avais déjà à l'idée que Panasonic et Leica allaient proposer quelque chose dans le futur, qui allait être très intéressant. On est aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle collaboration entre les deux marques, avec l'alliance autour de la monture L avec Sigma. Pour ceux qui se posent des questions de savoir qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme objectif sur leur S1 ou S1R, c'est clair que Panasonic arrive avec, pour l'instant, uniquement trois objectifs. On a un 24-105 f4 constant, on a un 70-200 f4 constant, et on a ce fameux 50 mm qui ouvre à 1.4, qui est un objectif royal. Voilà, il a un piqué incroyable, peut-être même au niveau des très très grands objectifs, que ce soit chez Leica ou chez Zeiss par exemple. C'est vrai que la facture est salée puisqu'on le trouve aux alentours de 2500 euros, mais le bokeh est incroyable, le piqué à 1.4 est incroyable, voilà. Sigma a annoncé 11 nouveaux objectifs dans sa gamme Art. Ça va être uniquement des focales fixes, pas de zoom pour tout de suite, mais en tous les cas, dans cette année 2019, il va y avoir 11 optiques en monture L, destinées à ce nouveau boîtier. On connaît la qualité et le rapport qualité prix des objectifs Prime de chez Sigma. Cette fameuse série Art fait vraiment des merveilles, que ce soit sur du Canon, sur du Nikon ou même sur du Sony. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces nouveaux objectifs. Je rappelle qu'il va y avoir forcément des bagues adaptatrices, il en existe déjà. Chez Leica, il y a une bague qui va permettre d'adapter des optiques des différentes autres montures Leica. Il en existe aussi chez Novo Flex, notamment une bague qui va permettre de mettre les objectifs Leica R, Leica M, mais aussi une bague Canon qui est d'ores et déjà existante chez Novo Flex. Et on attend l'arrivée de la première bague de chez Sigma, qui devrait être certainement le premier produit compatible avec la monture L de la marque Sigma. En guise de conclusion, même si elle n'est pas définitive, car je vous le rappelle, on est toujours sur une version bêta du firmware, je ferai forcément une autre vidéo quand les fonctionnalités VLOG vont sortir et l'arrivée du codec 10 bits. Je pense que Panasonic frappe fort. Ils vont vraiment là où on ne les attendait pas. On attendait quelque chose qui soit vraiment dans l'évolution logique, dans la suite logique d'un GH5 avec un grand capteur. J'avoue que j'ai été vraiment très surpris de voir Panasonic arriver avec ses Lumix S1 et S1R. Au niveau du form factor, au niveau de la taille, le poids, tout ça, comme beaucoup de monde, j'ai été surpris. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais après nous avoir vanté les mérites des petits capteurs, de la compacité, de la légèreté de tous leurs produits en microcaptière, c'était clair qu'ils ne pouvaient pas du tout arriver avec un boîtier Rikiki, avec un grand capteur. Cette volonté d'aller vers les professionnels avec un boîtier qui inspire vraiment confiance ça va leur ouvrir un champ des possibles et un nouveau marché qui, je pense que c'est stratégiquement très intelligent de leur part. Il y a pour l'instant chez les pros Canon et Nikon. Il y a Sony qui arrive très très fort. Ils prennent un petit peu le contre-pied, ils ne vont pas là où on les attend. Je trouve ça plutôt intelligent et j'ai vraiment envie de les suivre. En tous les cas, si c'est possible pour moi, je vais continuer de tester et d'alimenter les réseaux sociaux pour vous montrer un petit peu ce que je fais avec ce S1. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les plus de 35 ans, je sais que vous n'avez pas trop tendance à vous abonner. Donc voilà, abonnez-vous, ça me file un petit coup de main. Je remercie Panasonic France de m'avoir prêté ce boîtier. Je remercie aussi Image Photo avec qui j'ai un deal. Si vous allez dans la description en bas, vous allez pouvoir acheter, précommander le S1, le S1R avec des conditions qui sont assez cool. C'est des conditions que vous allez trouver partout ailleurs. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'empêche que si vous achetez par ce biais là, vous soutenez mon travail et ça me permet de continuer ce que je fais. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt les geeks lumineux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501